Une passe en or, fais une alliance avec Jésus, tu t'es battu trop seul, maintenant il faut que Jésus-Christ puisse entrer dans ta guerre, tu as travaillé avec ton intelligence, mais ça n'a pas marché, la course n'est pas aux agiles, la guerre n'est pas aux vaillants, la richesse n'est pas aux intelligents, alléluia, le pain n'est pas aux sages, mais tout dépend des temps et des circonstances, et Dieu est le maître des temps et des circonstances, Dieu est le maître des temps et des circonstances, Faites une alliance avec Dieu, et quand est-ce qu'on fait une alliance avec Dieu, aujourd'hui on est en train de nous compliquer l'évangile, tu dois faire l'alliance avec Dieu, il faut mettre une offrande, non, on fait l'alliance avec Dieu lorsqu'on reçoit son fils Jésus, c'est tout, qu'on ne vous mente pas, Amen, Dieu m'a dit tu dois faire une alliance avec lui, donne 1000 dollars, est-ce que 1000 dollars dépassent Jésus, Amen, il y a une alliance qu'au travers du sang de Jésus, Au travers du sang de Jésus, lorsqu'un homme a reçu Jésus, il a fait une alliance avec Dieu, Dieu n'entre pas dans tes guerres à cause de tes offrandes, il entre dans tes guerres à cause de l'offrande de Jésus Christ, et tes offrandes sont des libations, sont des accompagnements à l'offrande, au sacrifice principal, C'est ainsi que des chrétiens qui sont déjà en alliance, cherchent des alliances, arrangez-moi le sang, Alléluia, des chrétiens qui sont en alliance, mais cherchent des alliances, tu as déjà une alliance, tu es en alliance avec Jésus, Alléluia, Lorsque je donne des cadeaux à ma femme, est-ce que je vais l'épouser encore ? Nous sommes déjà en alliance, n'est-ce pas ? Et quand tu donnes l'offrande, tu fais l'alliance, tu es déjà en alliance, mais aujourd'hui on nous prêche les offrandes comme des alliances Quand j'offre à ma femme quelque chose, je fais une alliance ? Quand ma femme m'offre quelque chose, je fais une alliance ? Elle a fait une alliance le jour du mariage, et quand est-ce que tu as fait une alliance avec Jésus ? Le jour de ta conversion, ce n'est pas quand tu donnes 100 dollars que tu fais une alliance, mes frères, ton 100 dollars est mort à la croix ? Des enseignements qui sont en train de diminuer la puissance de la grâce, la puissance du salut, si on veut te pousser à donner l'offrande, moi je vais te prêcher seulement, frère donne l'offrande, c'est tout, donne ta dume, c'est tout, pourquoi je vais te compliquer la vie chrétienne ? Fais une alliance, fais une alliance, il y a une alliance dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est au travers du sang de Jésus-Christ, c'est tout Vous m'entendez mes frères ? Que personne ne vienne vous embrouiller la vie chrétienne, que personne ne t'embrouille la vie chrétienne, Jésus a tout accompli, pas tes offrandes Quand est-ce que maintenant je donne l'offrande ? Je donne l'offrande parce que j'aime Dieu, Alléluia ! Je ne donne pas l'offrande pour entrer en alliance avec Dieu, tu as déjà donné son fils Jésus Je ne donne pas mon offrande pour entrer en alliance avec Dieu, ce n'est pas le Nouveau Testament Ce n'est pas le Nouveau Testament, ce sont des enseignements de l'Ancien Nouveau Testament Christ a tout accompli, quand j'aime Dieu, je donne mon argent, je soutiens l'oeuvre de Dieu, j'aide les orphelins parce que je l'aime Mais ce n'est pas pour faire une alliance, parce que l'alliance est déjà faite Qui d'entre nous dit, je viens d'épouser ma femme parce que je lui ai donné une voiture, je viens d'épouser ma femme parce que je lui ai donné une bague en or Qui fait ça ? Tu dis c'est moi, j'ai fait un cadeau, et maintenant pourquoi tu dis que j'ai fait une alliance avec Dieu ? Parce que j'ai donné une offrande Parce que j'ai donné une offrande, j'ai donné un cadeau A qui ? A celui qui m'a donné le cadeau pour lui donner le cadeau Oui, parce que c'est que tu donnes à Dieu, qui te l'a donné ? C'est Dieu Tu donnes à Dieu ce qu'il t'a donné, puis tu dis tu fais l'alliance Ah, vraiment ? Mais Jésus, tu ne peux pas donner à Dieu Ça c'est particulier, c'est pourquoi l'alliance n'est qu'en Jésus ? Parce que l'homme ne peut donner Christ C'est Dieu qui devait se donner lui-même son fils, parce que tu ne l'avais pas Ce sont des enseignements qui paraissent à la mode Rien de doctrinal dedans, rien de biblique, rien, aucun verset dans le Nouveau Testament On va vous présenter que des versets de l'Ancien Testament Mais prouve-moi ça dans le Nouveau Testament Qu'un chrétien peut faire une alliance avec Dieu avec 10 dollars Donc montre-moi ça, il n'y a aucun verset qui vous donnera Seulement l'Ancien Testament Mais alors, pourquoi vous ne prêchez que l'Ancien Testament Alors que Christ est mort pour nous amener dans la réalité ? Vous nous prêchez l'ombre alors que nous sommes déjà dans la réalité ? Comment ça ? Je suis déjà venu, tu parles à ma faute Mes frères et sœurs, quand tu es une alliance avec Dieu Tu fais des affaires Quelqu'un prend l'argent de la sorcellerie Il mélange avec ton argent, ça ne fera rien Ça ne fera rien Oh, pourquoi tu es en faillite ? C'est parce que quand j'ai vendé, un magicien a pris l'argent de la sorcellerie Qui était vomi par un boire Et puis quand j'ai mélangé, je suis en faillite Vous croyez de telles choses ? Moi je n'y crois même pas un peu Pourquoi ? Alors ton argent que tu avais qui n'était pas non mélangé Il est venu du ciel Il est fabriqué par les Américains Là-bas, ce sont des chrétiens qui fabriquent les dollars Même l'argent que tu avais là qui n'était pas mélangé Il était déjà mélangé, non ? Il faut seulement réfléchir Non, j'avais mon 1000 dollars de la sainteté et de la pureté Et puis j'ai fait les affaires Et puis quelqu'un est venu l'acheter une marchandise avec 200 dollars de la sorcellerie Quand j'ai pris mes 1000 dollars avec les 200 dollars de la sorcellerie Ça s'est mélangé, mélangé l'esprit de pauvreté Vous croyez de telles choses ? Alors tes 1000 dollars que tu avais là Tu étais allé toi-même, tu as fabriqué ça Et puis tu sais devenu ça ? Ou bien il y a une banque qui t'a donné Tu connais la banque là, d'où elle vient et quel moment elle fait ? Frère, tout est pur pour celui qui est pur Je prie pour mon argent, c'est pur Je te vends quelque chose, c'est pur Tu me donnes ton argent, je sanctifie ça, c'est pur Et lui a été nourri par un corbeau qui était un animal impur Mais n'a jamais confessé les péchés Donne-moi la main, je vais encore ajouter Quand tu vas au restaurant, tu discernes qui a préparé la nourriture ? Des choses qu'on vous enseigne On vous enseigne quand tu vas à l'école Si tu voulais te poudrer Et puis quelqu'un a pris sa poudre Et puis tu l'as utilisé Tu auras le masque de vieille Vous croyez de telles choses ? Moi là, parce que j'ai utilisé ta poudre Moi, j'aurai le masque de vieille Ok ? Ça va, la poudre de ta voisine, c'est la sorcellerie Maintenant, la poudre que toi-même tu as achetée Tu l'as fabriqué toi-même, ta poudre Tu sais qui la vend ? Donc quand tu l'achètes là-bas, c'est passé Mes frères, moi je crois Que si la Bible dit que nous boirons des bruvages mortels Et nous ne mourrons pas Si j'aimais aussi la poudre bizarre Je n'aurai pas de masque de vieillesse au nom de Jésus-Christ Et je crois aussi Que si j'étudie avec quelqu'un Même si tu es sorcier Tu es assis derrière moi Au niveau de ma nuque Tu ne prends pas mon intelligence Parce que mon Dieu n'est pas au sud Il n'est pas au nord Il n'est pas à l'est, à l'ouest Quelle que soit ta position à côté de moi Ça ne me fera rien du tout Des gens qui croient de telles choses Non, j'étais en train d'étudier Comme il était assis derrière moi En français Tu as étudié la mathématique Parce que Tu as oublié la mathématique Parce que tu as mal étudié Vous croyez de telles choses ? Moi je ne crois pas ça J'ai une alliance Avec le Tout-Puissant J'ai une alliance Avec le Tout-Puissant Mes guerres sont ces guerres Mes luttes sont ces luttes Celui qui me combat Combat Jésus-Christ lui-même Celui qui me combat Ne me combat pas Ainsi quand j'ai un défi Je sais Ce n'est pas mon défi Ton défi n'est pas ton défi Quand tu fais de ton défi Ton défi tu deviens Un homme sans alliance Tu te bats comme si Tu n'as pas une alliance C'est pourquoi tu es chou Tu cries comme si Jésus n'est pas dans ta barque C'est pourquoi la mère va te tuer Beaucoup de chrétiens Oublient que Dieu existe Ils oublient que Jésus Est dans leur barque Quand ils ont des problèmes Quand ils ont des difficultés Ils commencent à regarder aux hommes Ils commencent à regarder à eux-mêmes Ils commencent à se battre Mais tu as une alliance Tu as quelqu'un Mais quand il s'agit des hommes Quand tu as un problème Tu appelles tous les hommes Que tu connais Qui ont toutes tes grandes relations Tu appelles Tu appelles Quand il s'agit des hommes Tu n'oublies jamais tes relations Mais comment tu oublies Ta principale relation Jésus Tu as un problème Et je veux appeler tel Je veux appeler tel Mais agénoues-toi d'abord Agénoues-toi d'abord Ensuite Appelle Si Dieu t'a dit d'appeler des gens Mais ton problème Tu oublies qu'il est dans ta barque Tu ne regardes que la tempête Tu regardes que la tempête Ce défi est grand Qui va me sortir de là Qui va me sortir de là Jésus est là Tu es en train de crier Qui va me sortir de là Prie-le Il va te diriger vers un homme Où lui-même va résoudre le problème Tu n'es pas seul dans ton combat Tu entres On te donne un poste Tu entres dans un bureau Il y a la sorcellerie sur la chaise Tu pries pour la chaise Tu t'assieds sur la chaise Tu ne la changes pas Tu ne la changes pas Tu ne la changes pas Tu montes sur sa chaise Tu montes sur sa chaise Tu deviens grand sur la même chose Tu signes des contrats Sur ce même bureau Au nom de Jésus Lorsque quelqu'un devient président Des États-Unis Il change la chaise Il change le bureau Non Non Celui qui était ici Il a fait trop de sorcellerie Je ne peux pas être dans ce bureau Et on va m'envoûter Archifaux Tu domineras au milieu de tes ennemis 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 La guerre avec Goliath S'est passée dans la vallée Mais David habitait la montagne Mais il est descendu voir ses frères Il n'a pas dit à Goliath Monte Il est descendu dans son territoire Et il a vaincu Ne soyez pas des chrétiens de l'église Soyez des chrétiens Tu sors Tu vends Il y a un combat Tu crois que tu as Dieu Tu travailles On t'attaque Tu crois que tu as Dieu Tu es étudiant On t'attaque Tu crois que tu as Dieu Tu es chauffeur On t'attaque Tu crois que tu as Dieu Ne soyez pas que des chrétiens ici Ne soyez pas sensibles de Dieu Qu'à l'église Mais même quand vous sortez Il croyait en Dieu Quand il était derrière le bruit de son père Mais même sur le champ de guerre Même si les choses ont changé Il n'y avait plus des ours et des lions Il y avait un géant Il a continué à croire Tu as Dieu dans ta vie Tu as Jésus dans ta vie Tu as Jésus dans ta vie C'est pourquoi maintenant J'aimerais parler à quelqu'un Quelqu'un qui a des problèmes Et qui sait que prier Seigneur aide-moi Je dois étudier Je dois travailler Ma femme Mes enfants J'ai des combats As-tu Jésus ? Avant de dire Donne-moi le pain quotidien Tu dois apprendre à dire notre père Car Dieu ne s'occupe que des problèmes De ses enfants Dieu ne s'occupe pas des problèmes De l'enfant du voisin L'enfant du voisin Le voisin c'est le diable Lorsque tu n'as pas Christ dans ta vie Dieu n'est pas obligé De résoudre tes problèmes Vous devez le savoir Dieu n'est pas obligé De résoudre les problèmes De ses créatures Il est obligé de résoudre Les problèmes de ses enfants Beaucoup d'hommes veulent La main de Dieu Mais ne veulent pas sa face Ils veulent que Dieu les secoue Mais ils ne veulent pas Une intimité avec lui Et ainsi mon frère Si tu es attaqué Par les puissants de ténèbres Dieu n'est pas obligé Il n'est pas obligé De venir à ton secours Il peut te secourir Parce qu'il y a un chrétien Qui prie pour toi Et des fois certains païens Pensent que Dieu les exauce Alors que ce sont les prières Des chrétiens qui vous sauvent Ouais il y a un chrétien Qui prie pour toi Qui jeûne pour toi Et Dieu te protège Mais sache Mais sache que ce n'est pas Par tes prières Tu dois te répentir Et donner réellement Ta vie à Jésus Christ Au lieu de venir auprès de lui Que pour les solutions Jésus n'aime pas Les mangeurs des pains Des poissons Il veut des disciples Dieu n'aime pas Des hommes Qui le traitent Comme un fétiche J'ai un problème J'ai un problème Avec Dieu C'est donnant Donnant Tu lui donnes ton coeur Et puis il te donne des solutions Ah oui C'est ça aussi mes frères Qui est Dieu dans ta vie Pour qu'il puisse résoudre tes problèmes Quelle est la place que tu lui donnes Pour qu'il puisse résoudre tes problèmes Tu n'obéis même pas sa parole Tu ne marches pas dans sa crainte Mais tu veux que Dieu résolve tes problèmes Non ça ne marche pas ainsi Et même vous qui vous appelez chrétien Lorsque tu es chrétien Tu es une alliance avec Dieu Mais il y a des clauses dans l'alliance Dans l'alliance C'est que tu fais et je fais Je fais et tu fais Mais Dieu fait Est-ce que toi tu fais ? Est-ce que tu fais ce qu'il te demande ? Pour élever un défi Il faut avoir une alliance Pour élever un défi Tu dois considérer Que c'est normal qu'il y ait un Goliath C'est normal qu'il y ait un problème Pour élever un défi Tu dois obéir aux clauses de l'alliance C'est alors Que Dieu fera de tes problèmes Ces problèmes De tes ennemis Ces ennemis Et là je t'assure C'est merveilleux C'est merveilleux mon frère Tu dormiras Les anges de Dieu Veilleront sur toi Tu marcheras Dieu te précédera Regardez ce que Dieu fait avec Israël Dieu les précédait dans la guerre Et il tuait tous les ennemis Ils arrivent Ils ne font que ramasser les dépouilles Mais il faut que Dieu soit dans ta vie Il faut que Christ soit dans ta vie Je ne lis Je fais desbuches Descassés Le son Sous-titrage ST' 501